Marjorie, tu es à la fin de ton service civique. Est-ce que tu aurais quelque chose de particulier à nous dire ? Je suis arrivée à l'APF le 1er octobre 2012. Bonjour, je m'appelle Marjorie, j'ai 23 ans. Je suis à l'APF dans le cadre d'une mission de service civique. Ma mission principale est de contribuer à lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Et moi, je travaille tout particulièrement sur l'élaboration et la diffusion de l'enquête que nous allons réaliser dans les cantons de Semonche et Janvier. Je ne connaissais absolument rien au milieu du social, du handicap. Et voilà, je décidais de faire un service civique parce que je souhaitais trouver ma voie professionnelle. Et le milieu du handicap, bien qu'étranger, est en place très grande. Alors moi, j'ai étudié l'allemand jusqu'à la première année de master. Mais je me suis rendue compte que je ne voulais pas poursuivre dans cette voie. Donc j'ai postulé il y a quelques mois l'APF pour une mission de service civique. Mon objectif étant de trouver ma voie, d'en trouver un avenir professionnel. Marjorie, pourquoi avoir choisi tout spécialement l'annonce de l'APF ? Alors j'ai répondu à l'annonce de l'APF sur le site du service civique. Parce que le thème de la solidarité était mis en avant. Et de plus, l'annonce était très intéressante. Et je trouvais la mission très intéressante. Donc la mission, c'est rompre l'isolement des personnes en situation de handicap. Et plus particulièrement sur deux cantons, Sononche et Jeanville. Et puis voilà, j'avais vraiment envie de découvrir le milieu du handicap. J'avais envie de me sentir utile. Quels ont été pour toi les faits les plus marquants pendant ton service civique ? Alors durant mon service civique, j'ai fait pas mal de choses. J'ai entre autres participé aux différents ateliers. J'ai participé à la réalisation des différents zooms. Dans le cadre de l'enquête dont j'étais chargée, je me suis rendue plusieurs fois à Sononche. Pour participer à des permanences du secours catholique. J'ai également participé à des sorties. Mais ce qui m'a le plus marquée, c'est l'Assemblée Générale de l'APF. Qui s'est déroulée le 29 juin. Donc pour moi, c'est l'événement marquant de cette année. Alors avec des stagiaires, en fait, pour travailler à cet événement. On a été visiter des hôtels. Pour voir si tout était adapté. On a ensuite réservé les chambres pour les administrateurs. Ensuite, j'ai travaillé à la répartition de ces administrateurs dans les différents hôtels. Pour prévoir les transports pour l'Assemblée Générale. Et j'ai également travaillé à la répartition des bénévoles. Pour les différentes missions lors de l'Assemblée Générale. J'ai rencontré à plusieurs reprises Edith Buisson. La personne chargée des événements au siège. Donc voilà, participer activement à cet événement m'a vraiment marquée. Parce que voilà, c'est un événement assez important pour l'APF. Qui se déroule une fois par an. Et qui réunit pas moins de 500 personnes venues de toute la France. Donc je trouve que c'est très valorisant d'avoir participé à cet événement. Alors sur le plan relationnel, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de rencontres. Alors tout d'abord, les salariés. De l'APF. Donc Catherine, une femme vraiment au grand cœur. Annie, avec son côté très maternel. Qui chouchoute ses adhérents. Alors j'oublie pas bien sûr tous les bénévoles. Pascal, Luc, les dames de l'atelier de Max. Les dames qui s'occupent du groupe Amitié. Et j'en oublie certainement. Alors bien sûr les adhérents. Les personnes présentes aux différents ateliers. Et puis voilà, j'oublie pas aussi tous les stagiaires avec qui j'ai pu travailler. Donc Maïwenn, Chloé, Sophie, Morgane, Jocelyn, Camille, Madeleine, Caroline, Charlène. Voilà, de véritables liens d'amitié se sont créés avec ces personnes-là. Et mon meilleur souvenir sur le plan relationnel, je dirais que ce sont mes nombreux fous rires avec Maïwenn. Regarde-moi ! C'est coucou ! Oh putain ! Mais coucou ! Non, salut ! Très bien ! Merci, merci, merci ! Merci ! Merci ! Oh non ! Encore ! On part que du départ. Ça fait pleurer, ça fait pleurer. Au bout d'un moment ! Oui, c'est vrai ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage FR ?